... Émeric s'est installé pour la revue de presse dans cette émission. Émeric, nous vous suivons. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans la revue de presse. L'actualité reste variée dans les quotidiens parus ce jour. Le général Romain a frappé fort, titre le journal L'Enquêteur. C'est bien évidemment suite à la bavue policière lors du match Bénin-Togo dimanche dernier. La hiérarchie de la police républicaine n'a pas hésité à sanctionner les ratés dans la gestion des débordements notés. Lors de ce match, deux officiers de police limogés, placades fraternités, les sanctions non patadées, se rejouit le soleil levant qui va plus en détail et renseigne que le directeur départemental littoral de la police républicaine, Limogé, le commissaire de Kmondéou, responsable hiérarchique du tireur suspendu et le policier auteur de la bavue mis au arrêt. Il leur est reproché, selon le journal, un manque de tactique pour contenir le flux de spectateurs venus soutenir le 11 national. Les entrées obstruées par endroits ont conduit à des bousculades donnant du fil à retourner aux policiers. Dans ce cafouillage, un élément a fait usage de son âme dans le but de disperser la foule. Mais les choses ne se sont pas passées comme il s'attendait. Il a fait un blessé grave évacué au centre national hospitalier universitaire de Cotonou. Il y a eu également un mort par asphysie dans les gradins du stade. Une information confirmée à la une du quotidien Le Matinal qui mentionne que de regrader des agents de la police républicaine sanctionnés. Le divisionnaire de police, Séidou Ooundé, est le nouveau directeur départemental de la police républicaine dans le littoral, nous informant Fraternité. Les enquêtes se poursuivent pour élucider les failles constatées dans la gestion sécuritaire de ce match dont les Béninois continuent de savourer la victoire des écureuils 2 buts à 1 face aux éperviers du Togo. Match comptant pour la sixième journée des éliminatoires Cannes-Égypte 2019. Un ultime match qui a permis au poulain de Michel Dussuyé d'arracher leur ticket qualificatif à cette compétition. Quelques quotidiens sont revenus sur l'information et c'est le grand jury qui indique que cette qualification, les Béninois le doivent à Patrice Talon, le chanceux qui réussit sur tous les champs. Pour le Béninois libéré, cette victoire est un rêve prémonitoire de Biotiané, exaucé par Allah. Le quotidien du service public de la nation, quant à lui, nous renseigne plutôt que le sélectionnaire Béninois, après la jubilation, débriefe le match et évoque les préparatifs. Car pour le journal, c'est maintenant que commence le plus dur pour les écureuils. Du football à la politique, ce n'est qu'un pas. Mais le pas refuse de franchir à l'Assemblée nationale. Hier lundi 25 mars 2019, les députés se sont retrouvés pour examiner en plénière le rapport et la proposition de loi dérogatoire modificative et complétive du code électoral. Fraternité nous rapporte que c'était le statu quo hier au Parlement. En effet, la proposition de loi dérogatoire de la loi numéro 2008-23 du 9 octobre 2008, portant code électoral en République du Bénin, et la proposition de loi dérogatoire modificative et complétive de la loi numéro 2008-23 du 17 septembre 2008, portant charte des partis politiques, soit en souffrance au niveau de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. De sources concordantes, selon le Canard, l'on apprend que les membres de la commission en question n'ont pas pu étudier les deux dossiers parce que la majorité d'entre eux ne l'a pas voulu. Autrement dit, en lieu et place de deux rapports écrits, c'est à un rapport de non-étude que le président de l'Assemblée nationale a eu droit, lui qui a conduit les discussions avec les partis politiques et autres personnalités politiques du pays pour trouver des solutions au niveau du Parlement pour des législatives véritablement inclusives. Les mêmes sources nous indiquent que ceux qui ont voté contre l'étude des deux propositions de loi préfèrent les renvoyer à la plénière. Sans aucun doute donc, longtemps vers un autre débat ou lieu à l'Assemblée nationale, ce qui ne manquera de pousser certains citoyens à saisir la Cour constitutionnelle. Et c'est suite à cela que le Matinal souligne que la Cour constitutionnelle est attendue pour qu'elle indique la voie à suivre pour une éventuelle relance du processus électoral. Pour l'heure, les députés se retrouvent le jeudi prochain pour poursuivre les travaux, conclut le journal de Ménotin. Et puis, les dernières secondes de cette revue sont consacrées à cette information. Le Bénin vient d'enregistrer neuf cas de décès. Cela intervient après la dernière campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national du 5 au 11 mars 2019. L'information a été portée à l'attention des professionnels des médias ce lundi 25 mars 2019 par le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, au cours d'un point de presse à son cabinet. Des décès que certains ont liés aux effets secondaires de ces vaccins. Des avis que ne partage pas le ministre de la Santé qui estime qu'il est trop tôt de mettre ce drame sous le coup de la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé dément donc l'information et apaise son ligne le quotidien du service public La Nation. Le matinal confirme et publie le démenti du ministre Moupati, à l'encroît les enfants morts souffraient d'autres affections. Dans la situation actuelle, le comité national des experts MAPI n'ayant pas encore statué, il est précoce de lier ces cas de décès à la vaccination. Il y a donc lieu d'attendre l'avis du comité des experts pour statuer sur le lien de causalité. A-t-il conclure ? Voilà, c'était donc là la revue de presse de ce matin.